Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de science. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre comment éplucher une pomme. C'est parti ! Alors dans ce superbe jeu, il faut construire la ville de ses rêves. Ça tombe bien parce que je sais exactement à quoi ressemblerait la ville de mes rêves. Alors pour commencer, il faut un truc pour produire de l'électricité. Donc on va prendre un truc qui ne pollue pas, une centrale à charbon. Voilà, non c'est bien. Je vais même en mettre plusieurs, comme ça, ça ne va pas polluer. Les gens, ils ne vont pas tomber malade. Et juste à côté de ce machin qui pollue tellement que tu restes deux minutes à côté, c'est comme si tu avais fumé deux paquets de cigarettes, et bien on va mettre des gens. Venez construire ici, vous allez voir, ça va être génial, la belle vie quoi. Pour construire notre ville, il faudra bien sûr mettre des pompes à eau, enfin d'amener de l'eau jusqu'à la ville. Et il faut également déverser les eaux usées. Alors nous, comme on est gentil avec nos habitants, on va mettre les eaux usées juste en amont de la rivière. Ici, on a les eaux usées qui sont bien dégueulasses, qui se déversent dans la rivière pour évidemment tuer tous les petits poissons qui sont dedans. Et juste après, nous avons les pompes à eau qui reprennent l'eau polluée pour la remettre dans le circuit et pour que personne ne tombe malade. Une ville très très saine, comme on peut le voir. Je crois qu'on voit qu'il y a de la pollution, parce que c'est un petit peu opaque. Il y a des habitants qui commencent à arriver dans ma ville. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont attirés par la puanteur du charbon en train de brûler pour produire de l'électricité. Tout le monde vient dans ma ville. J'ai organisé les Jeux Olympiques dans ma ville. Je ne sais pas, je ne me rappelais pas avoir invité autant de gens. La pollution qui a juste assassiné l'herbe qui est tout autour. Comme la ville n'est pas encore assez polluée, je vais rajouter quelques centrales à charbon. Puisque, en fait, je ne le dis à personne, mais je teste sur les gens de nouveaux remèdes pour essayer de les sauver alors qu'ils ont un cancer dû aux particules fines de charbon. En fait, ce n'est pas une ville, mais un terrain d'expérimentation. Oui, c'est illégal, mais bon, peu importe. Tout le monde travaille dans les centrales à charbon et se ruine la santé et meurt à 20 ans. Pour mener à bien toutes les expérimentations dont j'ai parlé avant, je vais rajouter des hôpitaux, évidemment, pour pouvoir mener des expériences sur les gens. Il doit y avoir tellement de malades. C'est pour ça qu'il y a à peu près tous les véhicules d'ambulance disponibles qui se ruent dans la rue pour aller sauver les gens qui sont déjà perdus dans la fumée de charbon. Je vais même en mettre un dans le coin là-bas pour que personne ne puisse échapper au personnel soignant. Il y a quand même des gens qui continuent de venir dans la ville, même si tout le monde y meurt. Après le défilé des pompiers, c'est le défilé des ambulances. Cette rue-là, elle s'appelle rue Holly Lewis. Eh bien non, c'est la rue de l'hôpital. Alors ce qu'il y a quand même de triste dans toute cette histoire, c'est que oui, il y a 55 hôpitaux dans la ville, mais il y a quand même tout le monde qui meurt. Ils ont besoin d'eau. Non mais depuis quand elle est malade, ils ont besoin d'eau ? La ville beaucoup trop polluée en fait pour pouvoir continuer à exister. Juste à côté des hôpitaux, il y a bien sûr la statue de la liberté. Elle est là afin de rappeler à tout le monde que tout le monde est libre s'il paye son lit d'hôpital. Comme les morts s'accumulent parce qu'on n'arrive à soigner personne, il faut mettre quelques petits cimetières à l'intérieur même de la ville parce qu'ailleurs ça coûterait beaucoup trop cher enfin. Ici, on ne peut même pas mettre de cimetières parce que c'est beaucoup trop incliné. Depuis quand, je ne sais pas, les gens morts, ils ont besoin d'être perpendiculaires au sol. Alors, je n'ai pas l'impression que nos efforts afin d'enterrer la population suffisent. Il nous faut encore plus de cimetières. Ici, on va mettre une galerie d'art pour changer. À côté des cimetières, comme ça, tous les artistes vont pouvoir être bien inspirés par toute la joyeuseté en fait qui les entoure. Juste à côté du cimetière, on va mettre une petite pâtisserie qui ne ressemble pas du tout à une pâtisserie mais plus à une sorte de ferme. Sinon, on peut aussi l'appeler, je ne sais pas, Fred. Un très beau nom pour une pâtisserie. En fait, c'est la pâtisserie où il n'y a jamais personne qui viendra acheter des trucs. Même ceux qui y travaillent, ils n'achètent rien puisque tout est tellement pollué et dégueulasse avec tous les enterrements qu'il y a eu autour. La criminalité est élevée. Non mais attends, il fallait le dire plus tôt quoi, je ne sais pas. Quartier généraux de la police. Mais ouais, tiens, pourquoi construire un petit commissariat ? On va construire des trucs de ouf comme dans les séries américaines. Les bandits n'ont qu'à bien se tenir. Alors au début, je voulais construire des prisons mais je me dis qu'en fait, les criminels, il leur reste plus que 3 minutes à vivre. Bon après, même les policiers, ils n'ont plus que 2 minutes à vivre. Allez-y les gens, venez. Ici, c'est la terre promise. Puisque vous serez enterrés juste là, devant l'autoroute. On peut rajouter quelques palmiers afin d'égayer un petit peu l'endroit. Les palmiers en fait, qui vont mourir dans à peu près 10 minutes. Parce qu'il n'y a pas d'oxygène en fait. Alors je vais construire une piste cyclable. Voilà, donc la piste cyclable qui va comme ça, dans les bois, loin de la pollution. Et qui ne rallonge pas du tout le trajet en faisant des détours inutiles. Non, non, c'est pas ça. Quelle liberté ! Voilà, la personne perdue au milieu de la cambrousse, là, elle va se sentir bien. Bon, après, il y a peut-être de quoi être déçu parce qu'au bout de la piste cyclable, il y a une centrale à charbon. Donc là, il y a les voitures des gens qui sont stationnées. Tu vois donc où sont les gens. Lui, il est en visite à l'hôpital. Lui, là-bas, il est aussi en visite à l'hôpital. Lui, là, à l'hôpital. À l'hôpital. En fait, ils sont tous à l'hôpital. Tout le monde habite à l'hôpital. Au milieu d'un endroit aussi joyeux qu'une réserve de cimetières, on peut mettre un parc pour les enfants avec des jeux gonflables et tout. Parc château gonflable. Du bonheur. Quel joli nom. L'enfant, il vient là, il regarde autour de lui. Il est juste dégoûté de la vie pour toujours. D'ailleurs, il va mourir demain alors. Rue Pierce. Non. Rue de la joie. Quel joli nom de rue. J'aime beaucoup. Elle est où ? La rue de la joie. Elle est là. La rue de la joie juste devant un cimetière. Non, c'est bien. En fait, c'est la rue de la joie mais que pour les dépressifs. Qui souhaitent la mort. Non, on va aller continuer la ville par là-bas. Et on va faire des trucs vraiment chouettes. On va offrir aux enfants de cette ville de magnifiques terrains de jeu. Eh oui. A l'écart de la ville et de la pollution afin de préserver leurs petits poumons. Oh, ils sont contents les petits enfants qui viennent jouer. Même s'il n'y en a pas des masses pour l'instant. Et autour, puisqu'on respecte beaucoup les enfants ici, on va mettre des trucs bien utiles à la société. Des décharges à ordures. Comme ça, tous les enfants seront contents. Eh oui. Les enfants en fait qui peuvent même plus s'entendre quand ils jouent à cause du passage ininterrompu de camions poubelle à côté. Et pour faire encore plus plaisir aux petits enfants, on va mettre autour de leur jardin des grosses usines bien polluantes. Voilà, on rajoute quelques petites centrales à charbon pour bien faire marcher les hôpitaux. Très bien, très très bien. Après, on se demande comment il y a des épidémies. Moi vraiment, j'en ai aucune idée quoi. Je remarque quand même qu'il y a 35 hôpitaux dans la ville, mais il n'y a aucune faculté de médecine. Il y a juste une école élémentaire qui est, je ne sais plus où je l'ai mise ici, l'école élémentaire. Alors ok, les enfants, ils ont à peu près 6 ans, mais bon, on va quand même renommer ça en université. Donc maintenant, les enfants de 6 ans, ils vont à l'université. Donc c'est bon, ils peuvent aller travailler dans les hôpitaux. Oui, oui, à 10 ans. Ainsi s'achève l'histoire de cette ville merveilleuse où tous ceux qui y sont rentrés n'en sont jamais ressortis. En fait, tous ceux qui rentrent peuvent trouver la paix parce qu'ils meurent et donc ils trouvent la paix dans la mort. Le centre-ville, en fait, il y a plein de boutiques, sauf que ce sont des boutiques de charbon. Peu importe après, du moment qu'on peut acheter, voilà. Alors les enfants, comment vous aimez votre parc ? La vue est belle, non. On se demande pourquoi il y a vraiment littéralement... Oh si, il y a quelqu'un. C'est qui ? Si toutes les villes étaient comme ça, ça éviterait beaucoup de problèmes. Bon après, au lieu de 70 millions de personnes en France, je crois qu'il n'y en aurait plus que 300. Vu satellite. Nous remarquons ici, un dessin tracé sans doute par Dieu. Ce message dit... Bon après, il n'y a peut-être pas tout le monde qui parle hébreu, alors ça peut être compliqué. Vous pouvez apercevoir sur votre gauche, ainsi que sur votre droite, la très célèbre vallée des cimetières. 300 kilomètres de tombes et de cadavres enterrés. Non mais vraiment voilà, ça c'est ma ville de rêve, ça c'est l'endroit... Alors j'aimerais pas y vivre, mais bon, tous les déchets de la société, on pourrait les mettre là. Comme ça, il ferait un très beau séjour. En fait, c'est même pas une ville, c'est un centre de détention. Toutes ces personnes inutiles et néfastes, elles pourraient être utiles à la société. Elles pourraient travailler dans des usines et des centrales et tout. Bon après, le charbon s'est pollue, donc bon, on pourrait trouver autre chose. Comme, je sais pas, ramasser des fleurs des champs. Une sur deux pour en laisser aux abeilles, évidemment. C'est bon.